Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester et déballer un produit hors norme. J'ai nommé le Bionic Bird, un oiseau high-tech pilotable depuis son smartphone. Le packaging pour ce genre de joujou est tout juste superbe. Notre oiseau et ses accessoires seront placés dans une boîte en feutrine. On y retrouvera un chargeur en forme d'œuf plutôt design mais qui parfois a du mal à trouver le contact puisque celui-ci se fait en étant seulement aimanté et on pourra venir recharger notre chargeur pour être autonome une fois dehors et donc posséder une batterie qui pourra venir recharger notre Bionic Bird 10 fois environ. Des ailes de rechange seront aussi disponibles mais le tout reste quand même assez robuste. Assez discuté, on sort mettre en route notre oiseau high-tech. J'ai téléchargé la petite application gratuite et téléchargeable sur l'Apple Store et le Play Store et une fois l'oiseau mis en route, le Bluetooth d'activer et l'application lancé, un mode expert où on le dirigera en appuyant physiquement sur notre smartphone et un mode facile où on aura juste à incliner notre smartphone pour le piloter son disponible. Je le lance d'un coup sec et puis c'est parti ! J'ai tout de même réussi à le faire voler une bonne minute. Alors certes, ce n'est pas aussi facile qu'un petit quadricoptère mais c'est vraiment amusant, on le confond avec un réel oiseau. Bref, j'ai trouvé ça délirant. On pourra incliner sa queue pour le faire voler plus ou moins vers le haut puis on gère la vitesse et l'inclinaison de nos virages depuis l'application. C'est vraiment simple et rapide mais ça demande un peu d'entraînement. Après, si le temps le permet, on peut le faire accélérer vers le ciel puis le mettre en mode planeur pour n'avoir qu'à diriger les virages. 100 mètres de portée et 20 km par heure d'après le fabricant. 7 minutes de vol environ avec un chargeur capable de 10 charges ce qui nous fait au total plus d'une heure d'éclate à l'extérieur sachant qu'on le recharge en 12 minutes seulement. Il va quand même falloir débourser 119 euros ce qui pour ma part reste très cher au vu de l'amusement comparé à un quadricoptère. Après, si vous en avez les moyens et l'envie surtout ça reste très différent au niveau du pilotage et je pense qu'il vaut quand même le coup d'être retenu comme une super idée de cadeau originale. Je pense vous avoir déjà tout dit sur ce produit pour en découvrir d'autres avec moi et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous à la chaîne car on va se retrouver très vite dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là et vous connaissez la chanson prenez soin de vous et à la prochaine Ciao tout le monde.